L'église de l'église L'église de l'église Pour sa bonne nouvelle que le bonheur, la possession de la beauté ne sont pas choses inaccessibles et que nous avons fait œuvre inutile en y renonçant à jamais Une obligation de même genre qu'à tel médecin ou tel philosophe optimiste qui nous fait espérer la longévité dans ce monde et de ne pas être entièrement séparé de lui quand on aura passé dans un autre aux maisons de rendez-vous que je fréquentais quelques années plus tard en me fournissant des échantillons de bonheur, en me permettant d'ajouter à la beauté des femmes cet élément que nous ne pouvons inventer, qui n'est pas que le résumé des beautés anciennes, le présent vraiment divin, le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes, devant lequel expire toutes les créations logiques de notre intelligence et que nous ne pouvons demander qu'à la réalité, un charme individuel. Méritaire d'être classé par moi à côté de ces autres bienfaiteurs, d'origine plus récente mais d'utilité analogue, avant lesquelles nous imaginions sans ardeur la séduction de Mantegna, de Wagner, de Sienne, d'après d'autres peintres, d'autres musiciens, d'autres villes, les éditions d'histoire de la peinture illustrée, les concerts symphoniques et les études sur les villes d'art. Mais la maison où Bloch me conduisit, et où il n'allait plus d'ailleurs lui-même depuis longtemps, était d'un rang trop inférieur. Le personnel était trop médiocre et trop peu renouvelé pour que j'y puisse satisfaire d'anciennes curiosités ou en contracter de nouvelles. La patronne de cette maison ne connaissait aucune des femmes qu'on lui demandait et en proposait toujours dont on n'aurait pas voulu. Elle m'en vantait surtout une, dont avec un sourire plein de promesses, comme si ça avait été une rareté et un régal, elle disait « C'est une juive ! » « Ça ne vous dit rien ? » C'est sans doute à cause de cela qu'elle l'appelait Rachel. Et avec une exaltation niaise et factice qu'elle espérait être communicative et qui finissait sur un râle presque de jouissance, « Pensez donc, mon petit, une juive ! Il me semble que ça doit être affolant, rare ! » Cette Rachel, que j'aperçus sans qu'elle me vît, était brune, pas jolie, mais avait l'air intelligent et non sans passer un bout de langue sur ses lèvres, souriait d'un air plein d'impertinence au michet qu'on lui présentait et que j'entendais entamer la conversation avec elle. Son mince et étroit visage était entouré de cheveux noirs et frisés, irréguliers comme s'ils avaient été indiqués par des hachures dans un lavis à l'encre de Chine. Chaque fois, je promettais à la patronne qui me la proposait avec une insistance particulière en rentant sa grande intelligence et son instruction que je ne manquerais pas un jour de venir tout exprès pour faire la connaissance de Rachel, surnommée par moi « Rachel, camp du Seigneur ». Mais le premier soir, j'avais entendu celle-ci au moment où elle s'en allait dire à la patronne « Alors, c'est entendu, demain je suis libre, si vous avez quelqu'un, vous n'oublierez pas de me faire chercher ». Et ces mots m'avaient empêché de voir en elle une personne parce qu'il me l'avait fait classer immédiatement dans une catégorie générale de femmes dont l'habitude commune à toutes était de venir là le soir voir s'il n'y avait pas un Louis ou deux à gagner. Elle variait seulement la forme de la phrase en disant « Si vous avez besoin de moi » ou « Si vous avez besoin de quelqu'un ». La patronne qui ne connaissait pas l'opéra d'Alevi ignorait pourquoi j'avais pris l'habitude de dire « Rachel, camp du Seigneur ». Mais de ne pas la comprendre n'a jamais fait trouver une plaisanterie moins drôle et c'est chaque fois en riant de tout son cœur qu'elle me disait « Alors, ce n'est pas encore pour ce soir que je vous unis à Rachel, camp du Seigneur ». « Comment dites-vous cela, Rachel, camp du Seigneur ? » « Ah, ça c'est bien trouvé. Je vais vous fiancer. Vous verrez que vous ne regretterez pas. »